Tous sur la chaîne Youtube de Josée, allez visionner ça Tiens une photo avec moi Bon niveau la chaîne de Josée Allez les beurres, j'espère que vous allez tous très bien se retrouver aujourd'hui Pour le débrief de cette semaine olympienne La semaine olympienne donc Première partie cette fois ça sera le mercato Deuxième partie Tout ce qui est autour de l'OL On va parler un peu des féminines là, deux trois mots Et de la prodo aussi, deux trois mots Mais en plus en particulier l'équipe une masculine Sans être trop sexiste Excusez moi Donc voilà je vous laisse regarder ce documentaire Bonjour à tous On se retrouve maintenant pour le mercato La page mercato de l'Olympique yonnais cette semaine Une semaine donc de la fin du mercato en France Et donc pour l'Olympique yonnais On va regarder les petites nouveautés Les petites rumeurs de ces derniers instants Alors cette semaine lundi dernier Je vous parlais de la très proche officialisation de Jason Denier Elle s'est faite dans la soirée Donc Jason Denier signe à l'Olympique yonnais pour un montant de 6,5 millions Plus 3,5 millions de bonus Avec un salaire de 2 millions d'euros par an C'est donc la deuxième recrue de ce mercato estival En effet après Réo Griffiths Le jeune joueur de Tottenham Jason Denier devient la deuxième recrue On parlait donc d'une deuxième présentation en même temps que Jason Denier D'un autre défenseur central Mais elle n'a pas eu lieu cette semaine De nouvelles rumeurs continuent Et celle de Lille Du joueur lillois Adama Soumaoro Est de plus en plus chaude Ainsi que celle de Nicolas Pepe En attaque pour remplacer soit Maxwell Cornet Soit Mariano Diaz En effet Florian Maurice était présent Hier au stade de Lille Pour observer au moins un des deux joueurs On ne sait pas lequel En tout cas l'Olympique yonnais rechercherait activement Un avant-un joueur offensif Pour remplacer le départ soit de Maxwell Cornet Ou de Mariano Diaz Puisque Maxwell Cornet est sur les tablettes de Wolfsburg Wolfsburg on annonçait une offre proche des 20 millions d'euros Maintenant on entend une piste qui se refroidit du côté de Wolfsburg Pour Maxwell Cornet Puisque Wolfsburg serait prêt à mettre seulement 15 millions d'euros Ce qui serait loin des espérances de l'Olympique yonnais Au vu de l'augmentation des prix sur le marché des transferts De plus Bruno Genesio a déclaré sur Canal Plus qu'il comptait sur Maxwell Cornet pour l'avenir Malgré le fait qu'il soit le 19ème homme du match ce week-end Face à Strasbourg Mariano Diaz lui était remplaçant face à Strasbourg Et des rumeurs de plus en plus pressantes se feraient du côté du FC Séville L'équipe nous révélait alors que Hier que l'Olympique yonnais demandait 90 millions d'euros pour son attaquant Aujourd'hui lundi On nous révèle que l'Olympique yonnais après une réunion Serait prêt à accepter une offre des Andalous de 40 millions d'euros Le FC Séville serait prêt à faire après une offre refusée de 25 millions d'euros A rappeler quand même que l'Olympique yonnais devra verser 35% de sa plus-value Sur le joueur hispano-dominicain au Real de Madrid Donc l'Olympique yonnais serait d'accord pour laisser partir le joueur hispano-dominicain Aux 18 buts en championnat la saison passée Pour une offre de 40 millions d'euros Si d'ici vendredi ils arrivent à trouver leur remplaçant Un remplaçant qui pourrait être Nicolas Pepe Je vous le disais tout à l'heure Nicolas Pepe le joueur de Lille Qui pourrait être en partance Le club lillois demanderait 30 millions d'euros Que serait prêt à débourser le Borussia Dortmund Est-ce que c'est pas un peu cher pour l'Olympique yonnais De mettre 30 millions sur Nicolas Pepe Est-ce que ça vaut le coup Ça pour moi je pense pas Je pense que 30 millions d'euros c'est un peu trop Malgré le gros gros match qu'il a fait ce week-end Lors de la victoire de Lille 3 buts à 0 Mais bon Je pense que c'est un peu trop cher Nicolas Pepe Pour un profil qu'on a déjà Pour sans doute aussi Un joueur qui est Pas vraiment égal dans sa forme Voilà Il est pas tout le temps en forme Nicolas Pepe Voilà même si c'était le meilleur joueur lillois la saison passée Cette semaine il est sur les 3 buts Deux passes décisives Et une autre pour les lillois Qui est pour moi une passe décisive Enfin bon Nicolas Pepe à l'Olympique yonnais Je ne pense pas que ça soit la solution Pour moi pourquoi pas demander Wissam Beneder à la place de Mariano Diaz au FC Seville Plus 30 millions d'euros Je pense que ça pourrait être une bonne affaire Puisque Wissam Beneder ne rentre pas dans les plans de l'entraîneur Voilà c'est à peu près tout ce qu'on a pour le Mercato Côté lyonnais Ainsi l'Olympique yonnais serait sur le meilleur Le co-meilleur buteur de l'Euro U19 De Victoria Gim Le joueur du Victoria Gim à Rech de 19 ans Une pépite portugaise De la Clos Liberator serait de 15 ans Donc on a vu Mercato Maintenant on va voir Tout ce qui regroupe le reste de l'OL On parlera Je pense que là On va commencer à parler On a plus parlé des masculins Sur les deux derniers L'équipe 1 masculine Des deux dernières vidéos Mais là on va plus On va commencer à parler Des obsections féminines Après les jeunes Tout ça Pro 2 On verra bien Donc je vous laisse regarder la suite Alors après la défaite Face au Stade Doras A 0 L'OL continue D'ailleurs le débrief Dans la description L'OL continue Comme je vous disais La préparation Avec un entraînement Lundi Bah 8 clos Mardi pareil Même heure 10h30 Et mercredi Ouvert au public 10h30 23 août jeudi 16h30 8 clos O.L. Strasbourg Débrief au saisis Dans la description Avec cette victoire 2 buts à 0 Pour les débuts De Terrier En match officiel Et De Popchek Popchek Diop Pardon En Ligue 1 Et Samedi Décrassage Entraînement A 10h30 Et dimanche C'était Repos Donc Les deux débriefs Dans la description L'OL Bon L'O.P.E.S. A pu jouer A repris sa place Fekir Et Remplacé En face A Strasbourg Et Du coup Qui aurait dû être titulaire Mais Est-ce que Deux points Sur Monaco Et Deux points Sur Marseille Au classement Avec Bon Toujours A 3 points A point de Paris Farnando Marsal Toujours Blessé Il est en reprise Normalement Et Bon 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 Bah C'est tout Bon Le Denayer Était dans le groupe La nouvelle rocrue lyonnaise Il est n'a pas joué Et A parler aussi Le nouveau maillot de l'OL Si vous avez pas vu Le maillot orange Pour la coupe d'Europe Qui fait plus polémique Et Parce que Il est marseillais Avec un maillot d'un petit Nouveau Et Donc Le mode Ne veut pas en voir Et Aussi L'OL Interdit Un match A 8 clous En Ligue des Champions L'OL A fait appel D'après Les dernières informations Alors les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo Arthur n'était pas là Voilà Il arrive dans le pouce Il met son pouce Bref Kichel Pali A la prochaine T'es où Arthur Oh Arrête avec ta regard Salut